Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment j'ai pu dépenser plus de 55 000 $ en moins de 24 heures. En moins de 24 heures, j'ai dépensé plus de 55 000 $. Donc, c'est la première fois que j'ai dépensé une aussi forte somme pour m'acheter des passifs. Si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu veux savoir est-ce que j'ai perdu la tête ou pas, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo et je vais t'expliquer un peu le processus et la stratégie derrière une aussi forte dépense. Dans cette vidéo, on se retrouve dans mes bureaux à Douala-Roucameron et aujourd'hui, on est là pour parler de finances personnelles et d'investissement. On est la première chaîne au Canada francophone qui traite d'investissement immobilier, de finances personnelles et également le mindset. Donc, si tu veux faire partie du mouvement, tu t'abonnes à la chaîne YouTube, tu cliques sur la cloche des notifications, tu laisses un commentaire et surtout partage cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre et investir en immobilier ou même dans n'importe quel autre business. Donc, il y a de cela quelques mois, j'ai décidé de faire grosses dépenses. Donc, tu as dû voir des vidéos avec mon vieil PD avec notamment Adrien. J'ai posté des photos de montres que j'ai achetées tout récemment. Je vais t'expliquer, je vais te donner le coût de ces dépenses-là et également pourquoi je les ai faites et comment est-ce que ces dépenses-là vont me rapporter de l'argent. Je dirais même sur le très court terme. Donc, la première dépense que j'ai faite cette journée-là, ça a été de m'acheter une Hublot à plus de 25 000 dollars. 26 000 dollars très exactement en comptant les taxes. 26 000 dollars, donc on va arrondir, on va dire 25 000 dollars pour la Hublot. Donc là, malheureusement, je ne l'ai pas avec moi, je l'ai laissée à Montréal. Et ici, j'ai également des bijoux en or, donc j'ai un bracelet, j'ai une bague en or et j'ai également ma chaîne en or ici présente que j'enlève. Ça, ça m'a coûté à peu près 10 000 dollars, je dépose ça là. Et là, j'ai une Rolex Day-Date, un peu moins de 20 000 dollars. Donc là, elle est là, 20 000 dollars. Et à ça, on rajoute la Hublot que je n'ai malheureusement pas ramenée. Donc là, présentement ici, en comptant ma Hublot, c'est 55 000 dollars. Et ici, je te mets également mes marges de crédit. Par carte de crédit, je précise bien marge de crédit. Et si j'ai fait cette vidéo, c'est pour quoi ? C'est pour que tu comprennes comment fonctionne le processus d'enrichissement. Parce que tu as des personnes qui vont directement prendre leur carte de crédit et qui vont aller acheter ce type de conneries. Ce n'est pas vraiment des conneries parce que je vais t'expliquer comment, grâce à ça, je vais me gagner de l'argent. Donc tu as des personnes qui vont prendre des cartes de crédit et qui vont faire des choses. C'est-à-dire, c'est qu'ils vont s'acheter de très beaux vêtements, de marques de luxe, Louis Vuitton, Gucci, Balmain, Céline, comme tu veux. Ils vont voyager en business. Ils vont vivre au-dessus de leur moindre. Tu vois ce que je veux dire. Il y en a même certains qui vont directement s'acheter des montres. Si tu me connais, tu sais que je suis investisseur immobilier. Tu sais que voilà, moi, j'ai beaucoup investi en immobilier. Je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi est-ce que j'ai fait cet achat-là. Et cet achat, c'est à différentes fins. Mais laisse-moi t'expliquer d'abord, de façon générale, le processus que j'ai suivi avant de m'acheter ce type de conneries. Donc moi, j'ai développé une méthodologie où je suis capable d'aller chercher l'équivalent de plusieurs centaines de milliers de dollars de mise de fonds. C'est ce qu'on appelle le financement créatif. Là, présentement, j'ai ici dans ma main plus de 585 000 dollars de ligne de crédit, c'est-à-dire des marges de crédit prêtes à être déployées. Et aujourd'hui, accumuler ce montant-là, de part à mon ancien salaire, ça m'aurait pris des vies entières. C'est-à-dire, ça m'aurait pris plusieurs vies. Ça m'aurait pris des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années pour accumuler ce type de montant-là. Et aujourd'hui, tu as des personnes qui vont prendre cet argent et consommer. Oui, il y a des taux d'intérêt. Oui, c'est du crédit. Mais tu peux utiliser ce montant-là, comme je l'ai fait, en vue d'investir. Et c'est exactement ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai pu déployer plusieurs centaines de milliers de dollars, d'ailleurs, que j'ai récupérés, que j'ai déjà repayés sur mes différentes lignes de crédit. Donc, j'ai pu déployer plusieurs centaines de milliers de dollars qui m'ont permis aujourd'hui de bâtir un parc immobilier à hauteur de plusieurs milliers. Donc, ces biens immobiliers-là, je ne vais pas rentrer dans le détail des calculs, mais ces biens immobiliers-là me rapportent plusieurs dizaines de milliers de dollars de loyer à chaque mois. Oui, j'ai des taux d'intérêt, j'ai des intérêts à payer, j'ai des assurances à payer, j'ai des travaux à payer, etc. Mais je peux te dire qu'il reste quand même de quoi vivre convenablement tous les mois. Oublions ça, ces biens immobiliers que j'ai achetés, tout récemment, je t'ai fait même une vidéo, comment est-ce que j'ai fait une plus-value de plus de 100 000 dollars sur seulement un seul appartement en moins de trois ans. Ces biens immobiliers-là également ont pris de la valeur. C'est-à-dire, j'ai des biens immobiliers aujourd'hui, à l'époque que j'ai acheté à 360 dollars, aujourd'hui, qui valent près de 700 000 dollars. J'en ai deux dans ce cas-là. J'ai des biens immobiliers que j'ai pu acheter avec des partenaires. On a acheté des biens immobiliers à 1 million de dollars qu'on a rénovés et qu'on a revalorisés derrière en injectant 300 000 de travaux. On est passé à plus de 2,1 millions de valeurs. Donc, tu vois, c'est quand même des sommes conséquentes qu'on a pu générer. C'est des valeurs conséquentes qu'on a pu générer. Et tout ça pour te dire quoi ? C'est pour te dire que le fait d'investir en immobilier peut être un véhicule qui va te permettre d'avoir accès à des revenus complémentaires, à du capital complémentaire, voilà, et à des liquidités complémentaires. Donc, toutes ces liquidités que j'ai sorties de mes lignes de crédit, je les ai utilisées pour acheter des biens immobiliers. Donc, on va dire que ça, c'est mes biens immobiliers, tu vois. J'ai sorti les liquidités, j'ai mis les mises de fonds, j'ai optimisé les biens, j'ai fait des achats en revente, j'ai fait des rénovations, ok ? J'ai acheté des terrains pour du développement même par la suite. Donc, j'ai pris toutes ces lignes de crédit-là que j'ai financées comme mise de fonds pour acquérir ces biens immobiliers, ok ? Et maintenant, ces biens immobiliers m'ont permis de payer ce type de conneries. Parce que pour moi, à premier lieu, c'est des conneries. C'est-à-dire que quelqu'un qui va directement prendre ça pour payer ça, c'est stupide. Si tu prends ça pour investir dans ça, puis te payer ça, là, c'est intelligent. Et maintenant, tout dépend de comment est-ce que tu vas utiliser ça. Je peux te dire que le fait d'avoir acheté deux mondes et des bijoux en or de l'ordre de 55 000 $, je pense que ça m'a mis déjà à rapporter de l'argent sur le court terme. Pourquoi ? Parce que rien qu'en termes de branding personnel, donc le point numéro un, c'est le branding personnel, c'est-à-dire CQC. C'est clair que le fait de mettre ce type de monde, c'est sûr que les personnes qui voient ça se disent, « Ah, lui, il a un certain statut social et tout, et tout, et tout. » Donc, clairement, c'est des opportunités d'affaires qui peuvent se créer. Parce que, voilà, les personnes qui aiment les montres remarquent les belles montres. Donc, tu peux arriver dans un certain milieu, dans un certain cadre, dans un certain environnement, tu vas voir des personnes qui vont se dire, ils vont regarder ta montre, tout le monde regarde. Ils vont regarder ta montre, ils vont regarder comment tu habilles, ils vont regarder ce que tu portes et tout. J'ai également changé de lunettes qui ont une certaine valeur, ça ne vaut pas tout ça. Mais c'est pour te dire quoi ? C'est pour te dire qu'en termes de branding, également, c'est important d'avoir ce type d'article, surtout quand tu es en affaire, parce que les personnes jugent également de par l'apparence. Donc, le fait également d'avoir investi dans ça, pour moi également, ça me permet aussi de pouvoir saisir des opportunités d'affaires, de pouvoir côtoyer certains types de personnes qui sont capables également de s'offrir ça après avoir créé des business, après avoir investi. Parce que la plupart des personnes, par exemple, des faroteurs ou je ne sais quoi, qui vont directement acheter ça et faire croire qu'ils sont ceux qui ne sont pas réellement. Je parle réellement des vrais businessmen, c'est-à-dire des vrais entrepreneurs, des vrais investisseurs. Tu peux avoir quelqu'un qui a un nom de 100 000 euros et tu vois comment il est, tu sais qu'il n'a pas acheté ça directement, car tu sais que peut-être c'est le fruit de ses efforts, c'est que peut-être il a pu se l'offrir grâce à ses investissements. C'est cette logique que tu dois avoir lorsque tu vas commencer à acheter ce genre de choses. Donc, d'un point de vue de personal branding, ça m'aide également parce que voilà, je peux mettre une Hublot, je peux mettre une Rolex, voilà, ça va me permettre de côtoyer certaines personnes et potentiellement de nourrir certains liens qui vont me permettre de tout simplement attirer de nouvelles opportunités d'affaires pour moi. Également en termes de marketing, je te le dis, c'est clair que tu mets une montre comme celle-ci sur Instagram ou sur TikTok, j'aurai plus de vues et j'ai fait le test. Avant, lorsque j'avais juste mes petits bracelets, je faisais des vidéos, etc., les personnes m'insultaient en disant qu'il est comme ci, comme ça, oui, si tu étais si riche que ça, tu aurais ci, tu aurais ça. Là, maintenant, on vous ramène ça. Donc là, j'ai vu la différence, même au niveau des commentaires, etc. Maintenant que je poste avec ce type d'article, bizarrement, j'ai plus de vues. Et tu le sais, je vends des services en ligne, je vends des formations en ligne. Et donc, en termes de business également, ça me permet également d'attirer plus d'attention. Parce que c'est clair, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est l'attention. C'est-à-dire, le plus tu as d'attention, le plus tu es visible, le plus tu proposes tes produits. Et ça, ça me permet indirectement, par exemple, de me rendre plus visible et de proposer mes produits derrière. J'appelle mes produits de marketing que je fais avec Quantum, ça peut être des formations en immobilier, ça peut être d'autres produits que je peux revendre derrière par la suite. Donc, tu vois, d'un point de vue également de business, c'est un outil de marketing. Ce n'est pas juste que je mets ça parce que j'ai envie de frimer ou quoi que ce soit. Je mets également ça pour, à des fins de marketing. Le deuxième point, c'est vraiment outil marketing. Le troisième point, et c'est le point le plus important, c'est que je n'ai pas acheté n'importe quoi. Je n'ai pas acheté n'importe quoi. Et je l'ai acheté à une période très précise. Au-delà du fait également de vouloir me récompenser, parce que c'est vrai qu'après avoir investi pendant des années, après avoir lancé des business, je ne me suis jamais offert quoi que ce soit. C'est très significatif. Donc, je me suis dit quand même, là également, pour moi, c'est symbolique, c'est également le fruit de mes efforts depuis bon nombre d'années. Moi, j'ai des potes à moi qui, après avoir fait même, je dirais même cinq fois moins que moi, ils se sont payés des Lamborghini, ils se sont payés des voitures, ils se sont payés des ceci, des cela. Moi, j'ai attendu un certain moment. Et je l'ai fait exprès, pourquoi ? Parce que je me suis dit, ok, c'est arrivé à un certain niveau que je vais pouvoir me payer ce type d'article. J'avais déjà eu des montres auparavant que j'avais revendues. Voilà, là, je tenais vraiment à aller à un certain niveau. Je les montre surtout parce que c'est quand même des sommes assez conséquentes. Et c'est pour te dire quoi ? C'est pour te dire que ces montres-là, en tout cas, ces articles-là, je les ai achetés à un moment très précis. C'est-à-dire que j'ai acheté au moment où tout était à la baisse. C'est-à-dire que les Rolex aujourd'hui ont baissé de moins 30%. L'or également a chuté à un certain niveau. Voilà, tu vois, même également le Vinz, les pièces d'art, etc. Tout ça, ça a diminué en fait. Donc, clairement, je les ai achetés beaucoup moins cher que la plupart des personnes. Et je sais que c'est des actifs qui prennent également rapidement en valeur. Alors, tu vois, ça montre qu'il y a une correction. Donc, le prix diminue. Moi, j'ai acheté à ce moment-là et j'ai acheté que le prix va repartir à la hausse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en troisième, quatrième lieu, c'est également un investissement que je viens de faire. Pourquoi ? Parce que ça, je sais que cette montre-ci, dans cinq ans, je pourrais la revendre peut-être deux fois plus cher. L'or, ça ne ment pas. Moi également, j'utilise ça comme mon dé d'échange. C'est-à-dire que demain, je peux me retrouver en Ukraine ou je ne sais dans quelle partie du monde par accident. Aucune carte de crédit qui fonctionne, aucun moyen de paiement. Je contrôle, je revends, je récupère le cas, je paie mon billet d'avion et je rentre chez moi. Donc, ça également, c'est également pour moi une monnaie d'échange également et un outil qui peut me sortir d'une certaine situation. Tout comme cette montre-ci et tout comme la Hublot également que j'ai achetée. C'est-à-dire que demain, je me retrouve dans n'importe quelle situation. Si ma vie en dépend, etc., je peux dire « Guys, prenez, donnez-moi l'argent, je m'en vais parce que là, c'est chaud. » Si demain, j'ai un problème, si demain, j'ai un problème familial, si demain, j'ai un problème quelconque, je peux venir déposer ça et dire que voilà, contrôler, ça vaut tant. Tout le monde connaît le prix du marché. Par rapport aux montres, je revends et je continue out. Pourquoi je fais cette vidéo ? C'est pour te dire qu'à travers le crédit bien utilisé, bien évidemment, tu peux derrière aller te chercher des actifs qui vont te permettre à la fois de t'enrichir, oui, à la fois de te sécuriser, mais à la fois de te faire plaisir tout en gagnant de l'argent. C'est très important. C'est-à-dire que là, j'ai pu prendre du crédit, bien évidemment, pour utiliser ça, il faut apprendre comment l'utiliser, il faut apprendre comment l'exploiter. Donc, j'ai pu prendre du crédit pour acquérir des actifs. J'ai eu à gérer ces actifs-là, j'ai eu à passer à travers des situations, voilà, donc, comme on dit, tout travail mérite salaire. Et puis, pour in fine, me récompenser à travers ça, mais de façon intelligente, de façon intelligente, de manière à pouvoir me dire que, OK, d'une part, ça va me ramener de l'argent. D'une part, ça me fait plaisir. C'est aussi le plus important, c'est qu'il faut se faire plaisir. Ça me sert pour du business. Pourquoi ? Parce que ça va me permettre d'améliorer mon branding, mon marketing, etc. Et ça me sert également pour gagner de l'argent et pour également me sécuriser dans une situation compliquée, tu vois. Et cette logique-là, il faut que tu l'appliques également à tous les niveaux. Il faut que tu puisses également l'appliquer pour toute dépense que tu souhaites faire. C'est-à-dire, c'est que là, mon next move, là, d'ici l'année prochaine, c'est que je vais faire la même chose pour mon véhicule. C'est-à-dire, c'est que je vais utiliser ce montant que tu vois là. Je vais aller acheter ou construire des logements pour me permettre, derrière, de financer des véhicules. Et ça, tu peux l'appliquer pour quelconque dépense, en fait. Tu vois, ça peut être pour ta maison. J'ai eu à le faire pour ma propre maison. C'est-à-dire, c'est que, pareil, j'ai utilisé du crédit. J'ai acheté ma maison et à côté de ma maison, j'ai fait des investissements qui payent le crédit de ma maison. Tu vois ce que je veux dire. Là, maintenant, j'ai eu à utiliser ça pour acheter des actifs qui me permettent aujourd'hui de pouvoir me payer des montres d'un certain prix. Et j'ai également, là, le next move, ça va être de quoi ? Ça va être de pouvoir utiliser ce crédit-là pour acheter des actifs qui me permettent, par exemple, de payer mon véhicule. Je pourrais utiliser du crédit pour acheter des actifs pour, par exemple, financer des études de mes enfants ou pour sécuriser les parents davantage, etc., etc. Je tenais vraiment à faire cette vidéo pas pour flex ou pas pour te dire que ceci, cela. C'est qu'il faut agir intelligemment lorsque tu fais les choses. On est là pour ça aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est là pour t'apprendre à utiliser du crédit de façon intelligente, pas des fins de consommation. La raison pour laquelle j'ai mis, bon, là, c'est pas un bien immobilé, mais tu comprends, tu vois, j'ai mis ça entre deux. C'est-à-dire, ça, c'est le pont entre le crédit, l'enrichissement et le plaisir tout en gagnant de l'argent. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je t'invite à rejoindre notre mouvement, le mouvement qui s'appelle Anti-Récession. C'est une série d'événements qu'on organise tous les mois. On va t'apprendre dans un premier temps comment aller chercher ce type de ligne de crédit et dans un second temps, comment tu vas pouvoir l'investir dans les actifs. Ça peut être de l'immobilier, ça peut être des entreprises. Après, maintenant, libres à toi de faire ce que tu veux. Tu peux te faire plaisir, tu veux partir en congé, tu peux faire ce que tu veux par rapport à ça. Mais au moins, tu auras la base solide qui est le crédit. Et avant la base solide qui est le crédit, il te faut également des connaissances. Donc, si tu souhaites rejoindre le mouvement, tu assistes à notre prochain événement gratuit. Tu as le lien juste en dessous. On se dit à très vite. C'était Florin de Global Investisseur et de Content Vampire. À très bientôt. Ciao. Sous-titrage MFP.